Merci beaucoup. On va maintenant entendre Sylvestre Maréchaux. On sait que le rétrécissement aortique peut être associé à l'amylose, mais on sait aussi que chez ces patients, l'évaluation de la sévérité de ce RAC n'est pas toujours facile, parfois même un vrai challenge. Et donc, Sylvestre va nous évoquer comment évaluer la sévérité du RAC chez nos patients amyloïdes. Bonjour à toutes et à tous. C'est un réel plaisir d'être ici. Merci Thibault pour l'invitation. En effet, le sujet est intéressant parce qu'il prend le sujet à l'envers. On a une amylose, il y a un RAC. Est-ce que le RAC est serré ? C'est un vrai challenge quotidien. Et on va commencer par un cas clinique. Une patiente de 83 ans qui est autonome en bon état général, hypertendue sous ramipril, qui est connue pour un rétrécissement aortique modéré avec un stimulateur cardiaque double chambre depuis quelques années pour de la dysfonction sinusale, un syndrome d'apnée du sommeil, le syndrome du canal carpien droit opéré. Et puis, elle est suivie pour une gamme apathie monoclonale M-GUS, signification indéterminée, sans précision, hospitalisée pour une primo-décompensation cardiaque, un oedème pulmonaire. Voilà l'échographie de notre patiente. Notre patiente qui est stimulée dans le ventricule gauche. Avec ici, vous voyez une hypertrophie ventriculaire gauche qui est caractéristique, une sténose aortique, une dysfonction ventriculaire gauche modérée, mais qui existe, avec une désynchronisation liée à la stimulation ventriculaire droite. Sur le plan biologique, qu'est-ce qu'on peut remarquer ? Tite élévation de troponine ultrasensible, BNP et NT pro, BNP élevé. Et dans ce cas clinique, finalement, alors ici, on retrouve un apical sparring, mais on a bien dit que ce n'était pas spécifique en cas de sténose aortique. Mais en tout cas, il y a un certain nombre d'éléments, un flux très restrictif, un petit épanchement péricardique, l'IRM avec des prises de contrastes diffuses. Et puis, ici, en fait, la scintigraphie est négative, c'est un péruginie zéro. Par contre, en fait, il y a une réenne, c'est une amylose AL avec des chaînes légères et avec un rapport kappa lambda élevé. Donc, on est face ici à une amylose, amylose AL, et associée à une sténose aortique. Alors, cette sténose aortique, on l'évalue. Qu'est-ce qu'elle nous donne ? Cette sténose aortique, c'est une sténose aortique à l'écho potentiellement serrée. On a vu que la valve n'était pas normale. On a une surface qui est calculée à 0,73 cm². On est dans le bas débit. Quand on calcule, on a un volume d'éjection systolique indexé qui est à 28 ml par mètre carré. Retenez la valeur de 30 ml par mètre carré pour définir le bas débit en cas de sténose aortique. C'est celle qui est très pronostique, avec un bas gradient, gradient à 27, Vmax 3.2, et puis une fraction d'éjection ventriculaire gauche basse. Ce qu'on disait. Alors, qu'est-ce qu'on fait face à cette patiente ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On prend les guidelines. Alors, les guidelines ne sont pas spécifiques. C'est-à-dire que les guidelines, qu'est-ce qu'elles nous disent ? Elles nous disent qu'il faut d'abord évaluer le gradient et la vitesse. Et si vous êtes face à un gradient bas et que vous avez une surface inférieure à 1, vous éliminez les causes d'erreur. Et à ce moment-là, vous définissez le niveau de flux. Et ici, on est clairement dans le bas débit à 35 ml par mètre carré. Alors oui, il est vrai que dans les guidelines, c'est 35. Retenez le 35 des guidelines. 30, c'est un seuil plus spécifique qu'on a pu observer dans nos études. Et après, en fonction de ça, vous allez regarder la fraction d'éjection ventriculaire gauche. Et si votre fraction d'éjection ventriculaire gauche est inférieure à 50, c'est une indication à réaliser une échocardiographie sous faible dose de dobutamine. Et si cette échocardiographie sous faible dose de dobutamine est en faveur d'une sténose sévère avec une surface qui reste à faire à 1, vous êtes face à une sténose sévère. Lorsqu'on est face à une fraction d'éjection normale, ce qui n'est pas le cas ici, on utilise une approche intégrée. Et dans cette approche intégrée de RAC en bas débit, on va utiliser le score calcique valvulaire qui a l'avantage d'anatomiquement quantifier lors d'un examen non injecté la charge calcique et permettre d'essayer de discriminer si la sténose est sévère ou non. Vous voyez que pour la FE basse, ce n'est pas dans l'algorithme, mais c'est quelque chose qui peut être utile aussi particulièrement. Alors qu'est-ce qui se passe ici ? Le problème, c'est que chez cette patiente, vous pouvez voir ici, cette patiente a tout particulièrement cet asynchronisme ventriculaire gauche avec le flash septal, l'apital rocking. Et si on fait des échos d'obus faible dose à ces malades-là avec des grosses désynchronisations, ça peut être observé que la réserve contractile, qui va permettre de différencier la pseudo-sténose de la vraie sténose, est beaucoup plus difficilement mise en évidence lorsqu'il y a une désynchronisation ventriculaire gauche que lorsque les QRS sont fins. Et ici, vous voyez, en moyenne, on a une augmentation de 18 % de l'ITV sous-aortique. Donc on n'atteint pas souvent, chez ces malades avec bloc gauche, lorsqu'on fait de l'écho d'obus ou faible dose, le niveau de flux nécessaire pour pouvoir évaluer, obtenir une réserve contractile, évaluer si la sténose est vraiment sévère ou pas. Ce qui est le cas ici, chez cette patiente, ici, on n'a pas pu mobiliser suffisamment la réserve contractile pour pouvoir voir s'il existait réellement une vraie sténose ou une pseudo-sténose. De la même façon, l'autre examen dont je vous parlais, qui est le score calcique valvulaire, ce score calcique valvulaire, il n'y a pas beaucoup de données dans la littérature en cas d'amylose, mais en tout cas, les seules données qui existent sont des données qui nous disent que celui-ci peut être mis en défaut et qu'il y a moins de calcification en cas d'amylose cardiaque qu'en cas de sténose aortique classique. Et vous savez qu'on a différents seuils qui existent, qui diffèrent selon l'homme et la femme, et ces seuils vous représentent soit on exclut, soit on est dans la zone grise, soit la sténose aortique est probable, soit elle est très probable. Et selon le sexe, ça change. Vous voyez ici que dans ce cas clinique où il y avait trois patients qui étaient tous considérés comme des sténoses sévères sur plein d'éléments autres que le scanner, vous voyez que les deux hommes et la femme avaient des scores calciques qui étaient dans la zone qui normalement excluaient la présence d'une sténose aortique sévère. Donc, le score calcique, malheureusement, n'est pas très fiable en cas d'amylose cardiaque. De ce fait, d'autres paramètres pourront être utiles. Si on regarde le tableau des trois patients de cette étude, on remarque que certains indices sont systématiquement anormaux. Et c'est des petits indices simples, mais que je trouve fort utiles, qui sont l'indice de perméabilité. Il est inférieur à 0,25 chez ces patients. Et d'autre part, un paramètre qui est le ratio du temps d'accélération sur le temps d'éjection, qui est un paramètre vraiment très utile dans l'évaluation des sténoses aortiques. On le mesure sur le flux Doppler. Vous mesurez le temps d'accélération du flux en Doppler continu, le temps d'éjection. Et ce ratio du temps d'accélération sur le temps d'éjection, lorsqu'il est à plus de 0,36, il indique une sténose très probablement sévère. Et on a pu observer, certes, sur des populations qui ne sont pas des populations d'amylose, mais sur des populations spécifiques de raccérés à FEVG préservés avec bas gradient, que ce ratio du temps d'accélération sur le temps d'éjection est prédicteur de mortalité et de mortalité cardiovasculaire. Et que, si on regarde l'indice de perméabilité, l'indice de perméabilité à moins de 0,25, il est prédicteur de mortalité, tout particulièrement chez les patients qui sont en bas débit. Donc, 2 à 10 qui sont vraiment intéressants pour orienter vers une sténose sévère. Et de ce fait, dans l'éditorial de cette série de cas, Julien Ternac, avec Philippe Pibarro, avait proposé que, quand on était face à une sténose aortique et une amylose, quand on était dans cette situation du bas gradient, on allait d'emblée regarder ces paramètres éco-additionnels qui sont l'indice de perméabilité et le ratio ATET, et que, si cela était strictement normal, dans ce cas-là, on pouvait conclure d'emblée une sténose aortique modérée. Mais, par contre, dans le cas contraire, il fallait continuer dans le diagnostic. Et là, on arrivait dans la prise en charge classique conventionnelle avec l'échodobutamine et le score calcique avec toutes les limites que je viens vous donner. Alors, revenons à notre cas clinique. Ici, je ne vous l'avais pas dit tout à l'heure, mais c'était marqué sur la diapo, on avait 2 000 de score calcique. Donc, on était vraiment à la limite entre la zone grise et le diagnostic de sténose aortique probable. Ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on s'est dit qu'on va upgrader le pacemaker et la mettre en resynchronisation biventriculaire. Pourquoi ? Parce que, quelque part, en resynchronisant, ça permet d'améliorer la fonction ventriculaire à gauche et de restaurer, quelque part, un niveau de flux normal. En parallèle, poursuite de prise en charge de l'amylose sur le plan hématologique, et puis on l'a réévalu à distance à 3 mois post-CRT, ce qui nous a amené, éventuellement ou non, de proposer un remplacement valvulaire aortique percutané, et on l'a bien sûr surveillé de façon armée dans l'intervalle avec les soins dentaires et tout ce qui va chez le malade valvulopathe. Mais en fait, il s'avère qu'avec la resynchronisation, on a observé une vraie amélioration de la fonction ventriculaire gauche et qu'une amélioration des paramètres biologiques de décompensation, et puis surtout, en améliorant le niveau de flux, on est face à un vrai rack sévère avec des vélocités qui atteignent 4 mètres secondes, raison pour laquelle on a pris la décision d'implanter un TAVI par une Sapien-Edwards de 26 millimètres. Et ensuite, voilà les résultats avec encore une amélioration de la fonction VG. On obtient en même temps que le traitement hématologique une amélioration des paramètres de remplissage et une amélioration des paramètres biologiques. Donc les messages que je voulais vous donner, si vous avez un rack en cas d'amylose, c'est porter une attention toute particulière à ces petits indices d'écoadditionnels qui sont le ratio ATET et l'indice de permabilité, car les critères classiques éco-cardiographiques finalement peuvent être mis en défaut et notamment l'écho de stress ou de butamine et le score calcique valvulaire. Et si vous avez un patient avec une amylose qui a un BBG ou une stimulation VD et qui a une FE basse et qui a un rack, la resynchronisation cardiaque ça peut être un bon moyen à la fois d'améliorer sa fonction ventriculaire gauche et aussi de réévaluer le rétrécissement rustique dans des conditions de débit améliorées et pouvoir statuer sur l'existence d'une vraie sténose ou d'une pseudo-sténose, ce sont bien sûr des dossiers complexes qui nécessitent une prise en charge pluridisciplinaire où on discute tous ensemble entre rythmologues, imageurs et hémodynamiciens et cardiologues interventionnels. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada